Bonjour à tous et bienvenue sur votre journal des Jeux Paralympiques. 8e journée de compétition et 11 médailles pour la délégation tricolore. 4 médailles en paracyclisme avec l'or pour Florian Joani et Mathieu Bossredon et l'argent pour Loïc Verniaux et Johan Keil. En judo, Sandrine Martinet obtient elle aussi l'argent tout comme Timothée Adolphe sur 100 mètres en athlétisme. Jean-Louis Michaud obtient lui le bronze en tir à la carabine 50 mètres couché. En natation, une de plus pour Hugo Didier sur 200 mètres 4 nages qui termine deuxième suivi de près par Hector Denayer qui lui s'est emparé du bronze. En natation toujours, Laurent Chardard est médaillé de bronze en 100 mètres nages libres. Enfin, en escrime, l'équipe masculine de Fleuret a décroché la médaille de bronze débloquant le compteur de médailles pour la discipline. C'est historique, il y a trois jours, Aurélie Aubert a été sacrée championne paralympique de Boccia. C'est devenu la première française de l'histoire à le devenir réaction. Je viens de réaliser que je suis championne paralympique. Avant, je ne réalisais pas. Pour moi, c'était un grand honneur et j'espère que ça en emmènera d'autres et que ça permettra à d'autres sportifs de découvrir la Boccia. Ce qui m'a permis de la gagner, c'est que j'ai fait du travail sur moi. J'ai fait beaucoup de travail mental et beaucoup de travail tactique avec ma coach Claudine. Et franchement, même pour le mental, je ne sais pas si vous avez idée, mais j'ai une coach mentale, un psychologue et une hypnotiseuse. Mais la preuve que tout marche ensemble. Chacun a sa compétence pour m'aider à aller au plus haut niveau et je les remercie. J'ai abordé les matchs comme un match de poules. Je me suis dit qu'il faut que je gagne ce match pour sortir des poules. Jusqu'au bout, je me suis dit ça. Comme ça, je ne me suis pas mis la pression en me disant « Là, c'est la médaille d'argent, la médaille d'or ». En fait, le dernier match, je me suis dit qu'il faut faire plaisir et tu verras. Ancien commando marine devenu paraplégique à la suite d'un terrible accident de parachutisme, Rémi Boulay, chez médaille de bronze à Tokyo, en paracanoe, espère bien briller à Vert-sur-Marne ce jeudi devant les 8000 spectateurs attendus. Donc oui, moi, ça sera mes 3e jeu à Tokyo. J'ai des expériences différentes étant donné que les jeux de Rio, c'était la sortie de l'hôpital et un an après, je me retrouve aux jeux paralympiques. Donc tout va très vite. C'était des jeux où il n'y avait pas forcément d'objectif de résultat. L'objectif, c'était de se qualifier. Après, je termine 5e, une seconde du premier, donc c'est quand même cool. Après, les jeux de Tokyo, là, ça a été différent. Ça a été vraiment là, on a un objectif de performance. Tokyo, il n'y avait personne, il n'y avait pas de public. Donc là, on va se retrouver avec 8000 personnes. Apparemment, c'est déjà toutes les places sont vendues. Donc 8000 personnes qui scandent un peu votre nom, forcément, ça met une pression supplémentaire. Il va y avoir un supplément d'âme. On ne travaille pas toutes ces années pour revenir sans médaille. Maintenant, pour aller chercher une médaille, il faut réussir à faire une performance. Et la performance, ça ne va être que nous-mêmes. Et donc, il faut que j'arrive à produire la plus belle de mes courses et être concentré sur moi. Moi, c'est mon très gros défaut. C'est des fois, je peux avoir des yeux parasites et commencer à regarder un peu les adversaires. Et c'est un aveu de faiblesse parce qu'en fait, je regarde de l'autre pour me dire est-ce que je vais gagner, mais j'attends la faiblesse de l'autre. Donc, il faut plus que je me concentre sur ma performance à moi et quand j'arrive à faire ça, souvent, j'arrive à produire de très belles courses. Et après, le message surtout, c'est de se dire qu'on n'a qu'une vie. Vous comme moi, de toute façon, on va tous mourir un jour. Et moi, je pars du principe qu'il faut la vivre à fond la vie et qu'il n'y a pas de sur-hommes, il n'y a pas de sur-femmes et on doit vivre notre vie. Et maintenant, on a un handicap, on a quelque chose comme dirait Artus, on a un petit truc en plus. Voilà, moi, c'est un poteau roulant. Ce petit truc en plus, je l'ai pris, je l'ai mis en moi maintenant et je vis avec ça. Ça ne veut pas dire que j'accepte mon handicap, mais en tout cas, je vis avec ça et ça me permet d'avancer plus vite et puis d'avoir un petit peu une philosophie de vie qui fait qu'on arrête de se morfondre tout le temps sur son sort. Parce que sinon, on n'avance pas. Franchir les obstacles et aller le plus haut possible, c'est le quotidien de ces athlètes des Jeux Paralympiques. Mais c'est aussi celui des Frères Mayouen en escalade, présents ici au Club France pour promouvoir leur discipline non présente à Paris, mais qui le sera dans quatre ans, à Los Angeles. On est sur les JO Paras pour faire la démonstration d'un système qu'on a inventé. Ça est le premier enrouleur automatique motorisé qui assiste à la montée. Et du coup, ce système, on va le retrouver dans l'ensemble des salles d'escalade. Il va permettre aux personnes en perte d'autonomie, les personnes handicapées, de pouvoir avoir accès à l'escalade dans nos salles d'escalade. Ok, et tu as un pied droit à 4 heures. Au niveau de ton genou droit. Plus haut, plus haut, plus haut. Ok, on y est. Ok, main droite, 13 heures. Ok, non. Alors ça, c'est pour la main droite. Pour ces Jeux de Paris, on ne recouvra pas l'escalade. Mais on a appris très récemment, il y a à peu près un mois de ça, que l'escalade sera aux JO Paralympiques de Los Angeles 2028. Et voilà, notre système, le footing vertical, arrive à point de nommer. Parce qu'en fait, maintenant, les nations vont devoir former des personnes en situation de handicap. Et notre machine va permettre justement à ces nations, à ces clubs, à ces structures d'escalade, de faire venir plus de monde en situation de handicap dans leur salle pour leur faire découvrir l'activité et ensuite avoir des potentiels champions au lac. Ça fait très peur de rien voir. En fait, d'un côté, on ne voit pas le sol et on ne se rend pas compte qu'on monte. Déjà, faire de l'escalade, de base, ce n'est pas facile, mais dans ces conditions, c'est encore plus impressionnant. À gauche, à gauche. Et là, on va remonter le pied droit au niveau du genou droit. Ok, on pousse, on monte le pied gauche. Alors, pour l'Oceania 2028, c'est tous les athlètes qui sont déjà engagés dans le para-escalade. Comme Lucie Jarry, qui est déjà championne du monde. Comme Solène Piret, qui est championne du monde. Il y a une qui est amputée jambes, qui est à la moitié de son bras. Son bras droit, je crois. Après, il y a des déficients visuels. Bon, on a une très, très belle équipe de France, para, qui est en place, qui est déjà en place. Et qui va gagner pas mal de médailles, j'espère en tout cas. Ils se sont retrouvés dans un système avec beaucoup de difficultés. Ils ont dû s'adapter à ce monde qui n'est pas encore fait pour eux. Et c'est bluffant parce qu'en fait, on retrouve des valides qui n'arrivent même pas à faire un vingtième de ce qu'ils sont en capacité de faire. Donc oui, oui, c'est bluffant, mais j'ai envie de dire, c'est de l'entraînement. Voilà, c'est bluffant, mais ça reste de l'entraînement. Merci. Médail et de bronze en para-tennis de table. Ils ont marqué les esprits par leur complicité et leur rage de vaincre à la table. Flora Vautier et Florian Merrien se sont exprimés au micro de Sports en France. Moi, ce sont mes cinquièmes Jeux et j'ai essayé de dire aux jeunes, alors à Flora évidemment beaucoup, de leur dire qu'ils ne vivront plus jamais ça. C'est-à-dire que même s'ils font 40 médailles d'or par la suite, plus jamais normalement il y en aura en France. Et donc jamais il y aura 5000 personnes qui seront là que pour les Français, à faire du bruit pour les Français. Donc je leur ai vraiment dit, comme disent les jeunes, de kiffer au maximum et de prendre tout ce qu'il fallait prendre. Et surtout d'emmener le public avec eux. Moi, ça représente beaucoup parce que c'est ma première médaille, c'est en France. On en a parlé tout à l'heure, mais il y a un petit bout de la Tour Eiffel aussi. Donc c'est ce qui représente aussi la France. Et puis c'est ma première médaille avec mon partenaire, donc je suis encore plus contente. J'ai toujours dit que j'ai changé n'importe quelle médaille pour une médaille avec quelqu'un. Et je suis évidemment encore plus content que ça soit avec Flora. Je vous dis, c'était vraiment inespéré. Et ce n'est pas inespéré dans le sens où on est nul et où elle est nul et je suis nul. Voilà, c'était juste qu'il y avait des vraiment plus forts que nous. Et quand on regardait un petit peu sur qui on voulait tomber ou pas tomber, il y a quand même beaucoup de doubles sur lesquels on ne voulait pas tomber. Les Coréens en faisaient partie, mais on a cru en nous. C'est-à-dire que même si on savait qu'on n'était pas favoris, on n'est déjà pas arrivé en victime. Et surtout, on avait quand même préparé ce match. On avait bossé vraiment sur plein de trucs. Pas forcément spécifiquement sur eux, mais sur nous, sur notre double et sur ce qu'on voulait apporter. Et puis, une médaille, c'était extraordinaire évidemment. Double championne d'Europe en son longueur. Elle participe ici à Paris à ses 3e Jeux Paralympiques. Elle espère bien sûr répondre au présent. Je parle évidemment de l'athlète Angelina Lanza qui s'est confiée au micro de Sport en France. J'ai hâte que ça commence, hâte que ce soit lancé. L'objectif, je dirais que j'en ai plusieurs, c'est d'abord de prendre énormément de plaisir et de performer. Mais pour moi, les deux vont ensemble. Parce que quand on aborde une compétition avec sérénité, avec l'envie et avec le plaisir, je pense qu'au niveau du corps, il y a un relâchement qui est important et on est capable de faire ce qu'on a à faire sans être crispé. Et c'est ça qui fait passer aussi le cap. J'appréhendais un petit peu le public, l'engouement des gens, les attentes des gens. Et j'ai préparé ça avec ma préparatrice mentale. Et ça m'a permis de me concentrer en fait sur moi-même, sur ce que j'avais à faire et pas les attentes du public. Je sais que mes proches sont là, je sais que ma famille est là. Je sais qu'il y aura beaucoup de monde dans les gradins pour m'encourager. Et en fait, j'ai juste à me concentrer sur ce que j'ai à faire. Alors moi, ce que je vais garder de Rio, je pense que c'est un petit peu le regard d'enfant, je dirais, de regarder les choses comme un enfant, mais de faire les choses comme une adulte. Voilà, c'est plutôt ça. J'étais concentrée sur ce que j'avais à faire, mais j'ai pris énormément de plaisir à Rio. J'ai réussi à faire mon record sur les deux épreuves sur lesquelles j'étais alignée. Voilà, je pense que c'est de cette manière que je vais aborder ces troisième Jeux. Parmi les autres athlètes en lice ce vendredi, Nicolas Petit en judo s'est exprimé au micro de sport en France également pour faire part de ses ambitions durant ces Jeux paralympiques. Encore jamais sacré à l'échelle européenne ni même mondiale, il espère bien reporter l'or ici à Paris. On l'écoute. Je me sens bien, je me sens prêt, je me sens en forme, je suis excité, j'ai envie d'y être, mais je suis surtout concentré. J'ai déjà été sur Tokyo, je termine cinquième. Sur cette édition, j'ai vraiment décidé de me prendre en main, vraiment de verrouiller tous les paramètres possibles pour ne pas avoir de regrets une fois que les Jeux seront passés. Aujourd'hui, le travail a été fait, il a été bien fait. Et cette gestion du stress, cette gestion du public, de tous les encouragements qu'il peut y avoir, c'est quelque chose qui a été anticipé de mon côté. Ça me permet finalement de l'aborder de manière sereine, ou avec le plus de sérénité possible en tout cas, pour pouvoir exprimer mon meilleur judo sur cette journée de compétition. Même si sur le circuit international, j'ai pas encore de titre européen ou mondial, l'objectif sur cette compétition, sur ces Jeux Paralympiques, c'est d'aller chercher l'or. Il y a vraiment un travail, un gros travail au quotidien qui a été mené depuis des années, mais de plus en plus ces derniers mois qui s'est intensifié, on va dire. Et donc c'est avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination que je vais me battre pour aller chercher l'or sur ces Jeux. Le journal des Jeux Paralympiques, c'est déjà fini. Mais avant de se quitter, bref, retour en image sur le tableau des médailles. La France 5ème avec 17 médailles d'or, 22 en argent et 22 également en bronze, ce qui fait un total de 61 médailles, dépassant ainsi son record de Tokyo. Le podium est toujours constitué de la Chine, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Dans votre programme à suivre demain, n'oubliez pas d'être présent. Les 9h30 en cyclisme sur route avec Heidi Gauguin qui sera bien sûr en lice. A 18h12, la finale du 100m au dos féminine de natation. Quant à nous, on se retrouve demain bien sûr pour une nouvelle journée de compétition. Bonne soirée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...